Et si Olivier Giroud était définitivement destiné à terminer sa carrière en première ligue, car en effet après Arsenal et Chelsea, l'international français pourrait quitter l'AC Milan et reposer ses valises du côté de l'Angleterre, et plus précisément du côté de Manchester United, en sachant que le joueur est en fin de contrat avec l'Hero de Sonnery en juin prochain, et même si une prolongation de contrat est évoquée, la rumeur ne fait que prendre de l'ampleur. Mais alors qu'Olivier Giroud ne cesse d'enchaîner, un retour en première ligue serait-il vraiment bénéfique pour sa fin de carrière ? Et pour répondre à cela, on va évoquer le contexte dans lequel il se trouve, on va également se poser la question de l'Euro 2024 qui débutera dans un an et demi. Est-ce qu'en tant que titulaire, et surtout en ce qu'en performant du côté de Manchester United, Olivier Giroud peut-il s'assurer une place de titulaire ? On va également se demander si du haut de ses 36 ans, Olivier Giroud peut réellement se faire une place dans cette équipe de Manchester United qui a peiné en ce début de saison ? Bref, plein de sujets à aborder. Est-ce que cette signature du côté de Manchester United est réellement un bon choix ? Pour notre Olivier National, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Commençons cette vidéo avec la partie info, et là on va aller très 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 vite car il n'y a pas 50 choses à savoir. Mais c'est The Sun, célèbre média anglais, qui nous rapporte qu'Olivier Giroud figurait sur les tablettes de Manchester United pour pallier au départ de Cristiano Ronaldo, en sachant que comme je le disais en intro, le joueur est en fin de contrat en juin prochain, mais que selon Fabrizio Romano, un accord verbal a tout de même eu lieu entre les deux parties pour une prolongation de contrat d'un an, mais que le Milan ne serait pas non plus contre à l'idée de le vendre, à condition qu'un club aligne une somme suffisante. Et je vous avoue, c'est quelque chose d'assez surprenant, parce que depuis le début de saison avec l'AC Milan, Olivier Giroud, c'est 20 matchs, 9 buts et 5 passes décisives TCC, ce qui est plus que correct, de plus il a l'air d'être épanoui. Stefano Pioli a parfaitement réussi à l'intégrer dans son système de jeu, donc rien ne pourrait aller mieux pour Giroud. Et voir qu'il pourrait faire un retour en première ligue, c'est quelque chose qui me surprend. Je rappelle que le passage de Giroud en première ligue, il est quand même très mitigé, alors évidemment, il a connu de très belles années en première ligue, notamment du côté d'Arsenal, soit Arsene Wenger, mais excusez-moi l'expression, il a quand même connu de sacrées belles années de merde, et sa dernière saison avec Chelsea le reflète parfaitement bien. Faut pas oublier qu'Olivier Giroud, il était relégué au second plan, notamment à cause de la confiance que Thomas Tourelle accordait à Timo Werner, qui n'a d'ailleurs jamais payé. Et au final, à chaque fois qu'on voyait Giroud sur notre écran, c'était sur le banc, alors que si on prenait son ratio but par minute, Olivier Giroud, il était largement au-dessus. J'ai été sur Transfermarkt, j'ai fait mes calculs, et par rapport à son nombre de minutes jouées, Olivier Giroud, c'était un but toutes les 108 minutes TCC, ce qui représente à peu près un but par match. Et pour un joueur en manque de rythme, en manque de temps de jeu, et qui effectue des minutes à droite et à gauche, c'est une performance plus que remarquable. Et pourtant, il était toujours remis en question. Mais à chaque fois qu'il rentrait, il avait envie de prouver, tout déchirer, et ça payait, parce que statistiquement, il s'en sortait. Et c'est pour ça que c'est un joueur que j'admire, car il a toujours su relever la tête et redoubler d'efforts sans rien dire, alors qu'il aurait clairement pu l'ouvrir maintes et maintes fois, notamment lors de sa dernière saison avec Chelsea, où on avait un Timo Werner qui ne mettait pas un pied devant l'autre, et un Olivier Giroud qui marquait quasiment à chaque fois qu'il rentrait. Je sais pas, je vais prendre l'exemple du travail pour que ça soit plus clair pour vous, et je vais pas cibler de domaine en particulier, mais je vais vous mettre à la place de Giroud. Imaginez, vous êtes là, vous faites du super taf, et qu'à côté de vous, vous avez un collègue qui, lui, représente Timo Werner, et qui travaille très mal, qui fait des erreurs professionnelles, mais qui est payé deux fois plus que vous, et qui en plus reçoit les compliments du patron. On est d'accord ? C'est injuste. Et cette dernière saison d'Olivier Giroud à Chelsea, c'est exactement comme ça que je la vois. C'est pour ça que je dis qu'il aurait pu se plaindre énormément de fois, mais il a jamais rien dit, il a travaillé, et ce gars-là, il a une mentalité irréprochable, et pour une fois qu'il est entre guillemets, et je dis bien entre guillemets reconnu à sa juste valeur, il quitterait l'AC Milan pour aller du côté de Manchester United, sans avoir de réelles garanties sportives. Car oui, en allant du côté de Manchester United, on peut avoir quelques interrogations. Car de toutes les infos qui circulent, c'est bien écrit noir sur blanc, Olivier Giroud serait courtisé par United pour pallier au départ de Cristiano Ronaldo. Sauf que Cristiano Ronaldo, il était quoi ? Il était remplaçant. Donc est-ce que Manchester United a vraiment besoin d'un joueur comme Giroud, en tant que doublure ? Car moi, de base, je pensais que c'était pour remplacer Anthony Martial, comme avec la rumeur de Randall Colomoni, par exemple. Mais là, on parle de remplaçant à Cristiano Ronaldo, donc. Il y a de quoi se poser quelques questions sur les garanties sportives. Alors évidemment, en interne, ça sera beaucoup plus clair, mais là, c'est quand même très vaste. Et encore, ça serait le seul problème. On pourrait se dire, bon, c'est pas très grave. Mais il y a aussi le cas Sancho à côté. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de Sancho ? Il où le rapport ? Eh bien, tout simplement parce que quand on regarde, lorsque Sancho est là, l'animation offensive de Manchester United se met en place comme ceci, avec un Bruno Fernandes sur le côté droit, un Jadon Sancho sur le côté gauche, un Danny Van de Beek en numéro 10, et un Marcus Rashford en numéro 9. Cependant, lorsqu'il n'est pas là, on se retrouve avec un Rashford qui vient descendre d'un cran, et un Martial qui se retrouve à sa place de numéro 9. Donc lorsque Sancho est absent, comme lors de cette période, Giroud pourrait être titularisé. Car si United cherche un remplaçant, c'est pour le cas d'Anthony Martial, qui certes fait ses performances, il n'y a rien à dire, mais qui d'un autre côté se blesse énormément. Et United voudrait un vrai numéro 9 pour le remplacer à cause de son infiabilité. Sauf que quand Sancho reviendra, que deviendra Giroud ? Parce que j'ai vraiment du mal à voir un Tenac se séparer, que ce soit de Rashford ou de Sancho, et donc par conséquent revenir sur son ancienne animation offensive, et du coup voir Olivier Giroud reléguer au second plan, comme il l'était avec Chelsea. Je trouve que personne n'en parle, alors que c'est un point qui est important à souligner, étant donné qu'il pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. Et si je prends l'exemple avec le Milan, la différence c'est que lorsque Giroud arrive, il est quasiment sûr de jouer, car le titulaire c'est Zlatan Ibrahimović, joueur qui à l'époque avait 40 ans, et qui enchaînait les blessures, et c'est d'ailleurs à l'heure actuelle toujours le cas. Donc en arrivant au Milan, tu savais à 99% que Giroud allait avoir une énorme carte à jouer, sans pouvoir être réellement bousculé. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, et le meilleur dans tout ça, c'est que ça marche. Il performe, il fait preuve d'abnégation, et de régularité, et donc tout va pour le mieux. Ce qui pourrait malheureusement être une toute autre histoire, en cas de départ du côté de Manchester United. Maintenant se pose la question de l'Euro 2024, et déjà, sera-t-il sur les terrains ? Alors je pense que oui, et imaginons que ce transfert ait lieu, et que tout se passe bien, du côté de Manchester United, et quand j'entends, tout se passe bien, c'est enchaîner les matchs, mettre des buts, influer sur le jeu de ton équipe, est-ce que ça te permettrait de te garantir une place, en tant que titulaire indiscutable, du côté de l'équipe de France ? Car oui, on le sait, Karim Benzema vient tout juste de prendre sa retraite internationale, donc c'est vraiment l'occasion pour Giroud, de croire à une dernière compétition majeure, en tant que titulaire avec l'équipe de France. De plus, cet Euro 2024, il arrive dans un an et demi, ça va venir très, 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 très vite, et j'ai vraiment du mal à voir un Giroud s'éteindre en un an et demi. Le gars, il est encore au top, physiquement, et surtout, il a un rôle qui lui permet de perdurer dans le temps, et ça, j'en parlerai un petit peu plus dans la partie à vie. Après, de là à être assuré, à avoir une place de titulaire indiscutable, du côté de l'équipe de France, c'est dur à évaluer à l'instant T. Parce qu'on le sait, il peut se passer beaucoup de choses en un an et demi, et même si actuellement, tu n'as plus un Karim Benzema dans les pattes, et attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça, très loin de là, tu peux être amené, je ne sais pas moi, à avoir un numéro 9 explosé, et qui est capable de prendre ta place. Il y a également la question du sélectionneur, car on n'a aucune nouvelle actuellement concernant Didier Deschamps, du moins, pas de nouvelles officielles, on ne sait pas s'il va prolonger, alors évidemment, il y avait quelques rumeurs en début d'année, qui disaient qu'il allait prolonger, mais d'un autre côté, Didier Deschamps, lui disait à ses joueurs que c'était sa dernière compétition, sa dernière coupe du monde, donc, un peu perdu à ce niveau là, et s'il se fait remplacer, on pourrait avoir un coach qui n'apprécierait pas du tout le profil de Giroud, ou alors qui serait capable de changer de système, donc même si tout se passe bien en club, t'es pas non plus assuré d'avoir une place de titulaire lors de l'Euro 2024. Dans le football, ça va très 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 vite, tout peut évoluer du jour au lendemain, donc on peut pas réellement avoir de certitude à ce niveau là, même si je vous avoue que bon, si Deschamps reste en poste, j'ai du mal à le voir se séparer de Giroud, qui apporte énormément d'équilibre à cette équipe de France. Place à mon avis désormais, alors on va directement parler de cash, on va directement parler de moula, comme ça ce sera fait, bon Giroud il a 36 ans, Giroud il est en fin de carrière, et Manchester United a des moyens beaucoup plus importants que le Milan, donc Manchester United pourrait lui offrir un salaire beaucoup plus conséquent, que ce qu'il touche actuellement, mais honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle je le verrais aller là-bas. Déjà, parce que j'ai vraiment du mal à voir le United de Tenag jouer avec un pivot type Giroud, j'opterais plus sur un profil comme celui de Martial, parce que Martial, s'il veut être remplacé, c'est pas parce que son profil ne plaît pas, mais bien parce qu'il se blaise beaucoup trop, et à la limite, Colomani je comprends, mais Giroud, honnêtement, pas vraiment. De plus, la Serie A est un championnat très différent, de la première ligue, et qui correspond plus à des attaquants type Giroud, assez lourds, pas extrêmement rapides, pas extrêmement décrocheurs, et où le poids de l'âge se fait beaucoup moins ressentir, c'est pour ça que je le vois plus à l'aise, tactiquement, et surtout techniquement, du côté du Milan, et on le voit, vu qu'il réussit. Il est également apprécié par une grande partie des supporters italiens, mais également français, comme ce supporter, vidéo que vous n'avez peut-être jamais vue, mais que je trouvais vraiment belle à partager. C'est du textile. Attends, est-ce que tu doutes de ce que c'est ? C'est du textile. Tu peux en savoir ce que c'est ou pas ? Un tee-shirt ou... un... un fil... Oh ! Ça va pas, non ? Papa, on s'en fout ! R'ouvre ! Les vestes, je n'ouvre rien, là, j'ai envie de voir ce que... Mais vous allez pas bien ? Les vestes... Ça coûte énorme ! Attends, par là, au-delà, oui... Tiens, sors-le ! N'importe quoi... Mais arrête, on est quatre ! Ça va être tournue ! Retournue, tourne-le pas-bas ! C'est l'original ! Dormez, retournez-le ! Oh, c'est girato, Girou ! C'est girato, Girou ! C'est girato encore, Girou ! Voilà, il est aimé, il est titulaire, il est capable d'être décisif dans les grands rendez-vous, on l'a vu lors de cette Coupe du Monde 2022, on l'a également vu en ce début de saison, lors du derby de Milan, maintenant, oui, j'aurais préféré le voir du côté de Manchester United, parce que j'aurais pu le suivre davantage, parce que je suis quelqu'un qui regarde énormément la Première Ligue, et beaucoup moins la Serie A, mais pour le bien de sa carrière, Olivier Girou doit rester à la C-Milan et surtout performer dans ce club de la C-Milan, qui le respecte à sa juste valeur. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Olivier Girou, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve, eh bien, lundi pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, tchou, bye bye, et bon week-end à tous !